Un peu plus loin, François est attendu dans un village qu'il étudie depuis plusieurs années. Une pépite d'architecture et d'histoire, un peu à l'écart des sites les plus fréquentés. Là, on devrait apercevoir si bien, là. Voilà, regarde, sur le flanc de la colline. Oui, 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 très nettement. Avec sa vallée, les forêts au-dessus. Là, c'est splendide. On voit vraiment la jonction entre la plaine, le vallon de Simiane, qui a permis à ce village de vivre et de se développer, de prospérer. Je viens souvent parce que j'ai mon père qui habite à Simiane, dans la plaine. Peut-être qu'on peut entreapercevoir sa maison, là. Avant de se poser, François veut faire le tour de Simiane pour observer le château. C'est un village très célèbre pour sa rotonde. Pour son château. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel dans l'architecture médiévale. Vraiment, c'est le perso, là, la maison mère de cette grande famille d'Agoût de Simiane, qui est une famille qui a vraiment dirigé une partie de la Provence pendant un certain nombre de siècles. C'est justement dans ce château qu'il a maintenant rendez-vous. Le conservateur du patrimoine a travaillé ici il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il vient faire un point avec la responsable de ce lieu d'exception. Là, en plus, on a régulièrement des petits soucis. Moi, ça m'inquiète pas mal parce qu'en fonction de la pluie, du gel, l'hiver, ça bouge quand même beaucoup. Et on arrive à voir des lézards. Et donc ça, il faudrait qu'on le stabilise aussi. Oui, c'est comme une grande maison, toujours à faire. Si François s'intéresse toujours à ce château, c'est parce qu'il y a réalisé des fouilles archéologiques qui ont permis de redécouvrir l'architecture des lieux. Tout le monde connaissait la rotonde, qui est un des édifices les plus célèbres pour la Provence romane. Mais on passait devant cette rotonde en oubliant quel était l'élément fort, le point central d'un château qui avait totalement disparu. Il y avait une rue qui passait au centre de l'ancienne cour, face à la rotonde, avec son réverbère et qui ouvrait sur des jardins mitoyens. Donc la fouille archéologique à l'époque, en 2000, a consisté à retrouver vraiment la configuration du château telle qu'on la connaît maintenant. C'est à l'intérieur que l'architecture de la rotonde est la plus surprenante. Cet ancien donjon défensif a été transformé en salle d'apparat au temps des troubadours. C'est toujours très émouvant que de se retrouver dans cette salle haute du donjon de Simiane, parce que pour l'époque, c'est quand même une voûte qui est assez extraordinaire. Les concepteurs de cette rotonde ont été influencés par d'autres monuments, peut-être en terre sainte, qui ont dicté ce plan tout à fait atypique. On a un plan à douze côtés qui se prolonge par une coupole qui est structurée par ces nervures qui viennent converger vers une clé annulaire, avec un dessin qui résulte plutôt d'une maladresse des constructeurs. Il faut bien l'avouer, on est sur un projet quand même très compliqué pour l'époque, et donc on a une difficulté à adapter ces nervures sur la clé centrale. Destinée à évacuer les fumées, la clé sommitale est ornée de sculptures. On distingue notamment le profil des propriétaires, la famille des agouts de Simiane, ainsi que leur symbole, le loup. Un soin particulier a été apporté à la décoration des colonnes tout autour de la salle. On a au-dessus de ce chapiteau une sorte de console, des culots, avec des personnages qui sont décorés, des formes de grotesques, quelque chose de très simple, mais en même temps très efficace. On le voit notamment dans celui-ci, un personnage qui évoque un moine grimaçant. On voit que son visage est vraiment tordu par une sorte de mimique. On voit sa tonsure, et c'est le seul personnage qui regarde vers l'entrée. Il y a tout lieu de penser que c'est un endroit privilégié pour le spectacle, pour le récit, pour les chansons de gestes qui ont cours, donc à cette époque, au tournoi des XIIe et XIIIe siècles, avec l'une des familles nobles de Provence les plus impliquées dans l'art des troubadours. Jean Bascou vient souvent à la rotonde, perfectionner la sonorité de ses instruments. Il est facteur de clavecin à Simiane. Il est aussi l'un des plus réputés de France. Nous avons des manies, nous, facteurs d'instruments, c'est qu'on essaye nos instruments toujours dans des lieux identiques, et souvent avec des pièces identiques. On se retrouve sur ces mêmes notes, dans ces mêmes lieux, pour juger de la pertinence de faire telle ou telle action sur un instrument. Ce sont un peu des références ou des pierres de touche. Et c'est vrai que cette rotonde, habitant Simiane, c'est une pierre de touche absolument extraordinaire pour la qualité de l'acoustique et l'intérêt musical du lieu. Dans la cour du château, des habitants se mobilisent. Comme tous les mois, ils embellissent les trésors de leur village. Alors là, du coup, pour faire les trous, il va falloir un peu creuser. C'est Jean-Yves Ménien, un jardinier installé à Simiane, qui a initié ce projet il y a 3 ans. Super. Et niveau entretien, il faudra que j'arrose. J'avais lancé ça, parce qu'évidemment, moi, le fleurissement, ça me tient à cœur de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas constituer une équipe et puis s'y mettre. Et alors, il y a eu un enthousiasme direct. Et puis, on sait que ça va faire plaisir. Ça va faire, comment on dit, ça va faire écho dans le village. Tout de suite, c'est des choses qui se voient et qui sont très valorisantes, je pense, pour tout le monde. Pour le fleurissement de la cour, Jean-Yves a sélectionné des plantes en lien avec l'histoire du château. Ce jardin ici, surtout, avec ses plantes aromatiques, thym, lavande, sarriette, sauge. Dans ce château, les plantes aromatiques faisaient partie aussi de ces petits jardins médiévaux où il y avait quelques légumes et beaucoup de plantes aromatiques. Je trouve ça vraiment génial que les habitants reviennent fleurir la cour du château parce que le château, c'est un patrimoine commun qui appartient vraiment à tous les Simianais vraiment en premier lieu. Et là, de les voir tous aujourd'hui venir l'embellir et refleurir le jardin, je trouve ça assez touchant. Les habitants poursuivent leur travail dans le coeur du village. Pour les ruelles, Jean-Yves a choisi des plantes méditerranéennes très robustes. Ici, il faut résister au chaud, au sec. Il faut aussi résister au froid. Les hivers sont très, très marqués ici, en Haute-Provence. Jean-Yves, est-ce qu'on coupe déjà les iris ? On coupe toutes les feuilles abîmées, ouais. On coupe ça. Les gens qui sont ici, qui vivent à Simian, sont des amoureux du village. Je ne sais pas si c'est les gens qui ont choisi le village ou c'est le village qui a choisi les personnes. Mais voilà, donc c'est cet amour des vieilles pierres, je crois, qui nous réunit et qui fait que le village est ce qu'il est. Il y a un esprit quand même dans le village qui fait qu'on est très solidaires. François parcourt les rues pour observer ce qui fait une particularité de Simian, de magnifiques portes richement décorées. C'est l'arrivée de Maître Verrier au cours du 15e siècle qui a fait la fortune du village. Ils sont venus d'Italie pour exploiter les ressources minérales de la plaine de Simian. Dès la fin du 16e siècle, la population, s'est en quelque sorte enrichie et le montre dans les réalisations architecturales. C'est très net puisque chacun essaye de constituer une entrée, de magnifier sa demeure pour montrer aussi son rang ou sa qualité sociale. Là, il y a une superbe façade. Elle est très, très belle parce qu'elle n'a pas été restaurée. Donc, elle est dans son jus. Cette porte date du début du 17e siècle. à l'intérieur, François découvre des décors inattendus dans une maison de village. Une très, très belle entrée avec une voûte à caisson. C'est splendide. On sait que dans les abdos de Provence, il y a un certain nombre d'entrées comme ça, de gypseries dans les halls, dans les escaliers. et ça continue partout, sur chaque volet. Regardez toutes ces gypseries avec ces rosaces, des voûtes impressionnantes. Une série de petites croisées d'ogis, en fait, en quelque sorte factifs, en tout cas d'un point de vue structurel. Mais c'est très décoratif. Regardez, des culots, des végétaux, des nervures qui sont ciselées, des clés pendantes. C'est inestimable parce que là, on a tout le savoir-faire des maîtres artisans de jipier, ceux qui travaillaient le plâtre justement à cette époque. Ce sont quand même des traces, des vestuves très ténuies. Il faut faire attention, il faut les préserver. Le conservateur du patrimoine part à travers les ruelles du village. Il veut nous montrer une façade unique. Et là, on a quelque chose d'intéressant parce que c'est ce qu'on appelle un appareil en arrête de poisson. C'est une façade qui était probablement à l'origine un mur de séparation entre deux pièces d'une maison. Parce que c'est ça aussi, cette évolution du tissu urbain du village, c'est qu'il y a des parties de maisons, des maisons complètes qui ont été détruites pour faire place à des jardins qui donnent maintenant cet aspect un peu aéré à ce tissu urbain qui autrefois était essentiellement dense. François arrive maintenant à la petite halle de Simiane. Elle date du XVIe siècle et offre une vue imprenable. Voilà le panorama. On voit pleinement la plaine de Simiane avec tous les reliefs à l'entour. On voit que le village s'est développé au-delà de l'enceinte et puis un certain nombre de bastides aristocratiques, notamment cette bâtisse ici avec ses dépendances et son pigeonnier. C'est là que François est attendu. Dans le bas du village, il rejoint le nouveau propriétaire qui restaure ce domaine du XVIIe siècle. Il vient expertiser son pigeonnier qui a conservé son aménagement d'origine. Bonjour, ça va ? Ce qui est intéressant, c'est que la rondeur du pigeonnier fait écho avec la rondeur de la rotonde et un peu la rondeur du village. Quand les gens voient ça de la route, en général, ils ont cette perspective. Oui, c'est juste. Après vous. Merci. Patrick Garraud envisage de réaménager l'intérieur du pigeonnier tout en conservant l'originalité de son architecture. Ah oui. C'est superbe. L'escalier était positionné sur cet arbre avec un axe qui donc s'appuyait sur le sol ici et qui devait se fixer, d'ailleurs, qui se fixait sur cette poutre de toiture, cette panne. On voit le trou. Donc c'est un axe qui permettait de faire tourner l'échelle dans le pigeonnier et d'aller vers chaque alvéole. Sur plus de 4 mètres de hauteur, près de 300 alvéoles tapissent l'arrondi du mur. Avec une orientation un peu biaise. C'est impressionnant. Tout est en plâtre avec probablement une petite structure en bois à l'intérieur au moins des tablettes. En tout cas, il y avait une sorte de module ou de gabarit qui permettait de créer ces alvéoles par une coulée de plâtre qu'on transposait systématiquement. On crée les alvéoles sur les tablettes et ensuite, on recréait une tablette au-dessus et on reprenait le même processus de construction. C'est quasiment les mêmes traces qui apparaissent dans chaque alvéole. C'est une sorte de mécano, tout simplement. en regardant de plus près, François découvre des graffitis sous le badigeant de Chaux. L. Auguste. C'est génial. Ça paraît carrément. C'est bien écrit, c'est une écriture un peu stylée. Calligraphique, on trouve déjà des 18e. C'est ça qui est intéressant, la découverte de traces qui peuvent paraître anecdotiques. Tout ça, ça permet de remonter l'histoire et de comprendre un peu qui a construit ce pigeonnier et qui comprend et réhabilite avec soin. L'idée qui apparaît évidente quand on voit la structure, c'est de le conserver au maximum dans son état et du coup de l'adapter en bibliothèque. parce qu'on veut utiliser la zelvéole quitte à les aménager un petit peu pour pouvoir mettre des livres avec un escalier qui permet de faire le tour et d'aller chercher ces livres. Ça paraît le plus adapté à la structure, ça permet de la garder un peu dans son jus tout en ayant une fonction pour nous dans la maison. C'est vraiment un endroit propice à la lecture. Donc ça serait beau surtout, ça serait magnifique. François quitte maintenant Simiane pour se rendre dans une autre commune remarquable. C'est absolument génial d'avoir cette vue. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on voit que le moindre terrain qui est cultivable est encore exploité là. Sous-titrage ST' 501